Dans cette deuxième partie de l'entrevue avec Martin Primo, on a discuté plus en détail de la profession de communicateur scientifique dans le milieu journalistique et dans un milieu institutionnel. Et Martin a partagé ses conseils pour une transition sereine et productive vers la vie professionnelle après la maîtrise ou le doctorat. Certains que c'est une bonne idée d'aller acquérir des nouvelles compétences parce que par l'exercice, en essayant, par exemple, de rédiger, on acquiert des compétences, on apprend, on vit une expérience qui est différente de celle auxquelles on est confronté dans la vie de tous les jours. Si on n'élargit pas sa zone de confort, dans le fond, on ne grandit pas. Il ne faut pas hésiter à repousser les frontières, à essayer des choses avec lesquelles on n'est pas familier. Puis c'est ça, on se découvre en même temps en essayant des expériences comme celle-là. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Alors, bienvenue à la partie 2 de notre entrevue avec Martin Primo. Avant de commencer, j'allais juste dire une affaire que j'ai pensée à la fin de la première partie, que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais que quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est un bon doctorat, c'est un doctorat qui est fini. Et un article, deux articles, pas d'article, finissez-le si vous pouvez, si ça ne vous apporte pas trop de difficultés, que ce soit en santé mentale ou d'autres choses, c'est d'essayer d'avoir le meilleur doctorat au monde. C'est très, très difficile et ça pourrait prendre théoriquement un temps interminable. Donc, si vous vous demandez est-ce que je devrais terminer, je pense que ce que vous gagnez personnellement, à mon avis, à le terminer, à compléter ce espèce de château que vous montez doucement pendant cinq, six, sept ans, vous allez en retirer un peu la fierté dont parlait Martin, mais un sens d'accomplissement que je trouve qui n'est pas négligeable et qui vous aidera dans vos projets futurs. La question que je me suis posée, puis en fait la question qui me permet souvent de prendre les décisions qui vont être les meilleures, à mon avis, c'est me demander si je regretterais un jour d'avoir pris tel chemin ou tel autre chemin. Donc, de me figurer une personne âgée sur son lit de mort, puis me dire est-ce que je regretterais d'avoir, donc d'avoir abandonné ou pas. Puis des fois, c'est de cette façon-là qu'on comprend dans le fond instinctivement c'est quoi la décision à prendre. Donc, c'est ça. J'en ai connu des gens qui ont abandonné, puis ils ont abandonné au début, donc il n'y avait pas trop d'engagement émotif dans leurs études. Puis je suis sûr qu'ils ont pris la bonne décision. Mais bon, c'est sûr qu'on a à gagner de terminer, mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont abandonné, qui sont très contentes aujourd'hui de l'avoir fait, puis d'avoir abandonné, puis d'avoir pu consacrer leur temps à autre chose. À d'autres choses qui leur tenaient plus à cœur, certains, certains. Et c'est vrai que ça dépend aussi d'où t'es rendu. Si t'es dans ta première, deuxième année, puis là, ça va mal, tu sens, je n'appartiens pas ici, j'ai d'autres choses de mieux à faire, vas-y, je suis totalement d'accord. Mais si t'es rendu années 4, 5, 6, et il te manque un petit peu d'effort de la rédaction ou quoi, ce serait peut-être gâché que d'arrêter cela. En tout cas, c'était ma note que je n'avais pas mentionnée à la fin de la première partie. Mais là, on parlait de fake news, etc. Tu as été quand même, tu as encore, tu as été dans le milieu du journalisme spécifiquement pendant un certain bout. On en parlait en off que quand même, les choses sur lesquelles tu as travaillé, ce n'était pas des articles de controverse, etc. Mais j'imagine que, comme journaliste, comme professionnel, tu as une opinion sur ce qui se passe et sur le rôle que, et là, parlons de la science, que les scientifiques peuvent avoir à s'approprier un peu les données qu'ils génèrent et un peu la communication de ces données envers le public général. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur le rôle de la communication de la science, la vulgarisation de la science et le rôle que les scientifiques eux-mêmes peuvent avoir là-dedans? Ah, mais c'est sûr. Bon, la question est large, là, mais c'est parce qu'il y a des sujets qui sont plus controversés que d'autres. D'emblée me vient la thématique, par exemple, des pesticides, où c'est difficile des fois de savoir si c'est le militant qui parle plutôt que le scientifique. Mais oui, nos scientifiques doivent parler. Souvent, ce qui les retient de parler, c'est justement, on est comme scientifique, on apprend à se limiter aux faits, puis pas nécessairement à donner notre opinion. Puis des fois, ça fait en sorte qu'on pense qu'on n'a pas à dire un mot sur une question qui est d'intérêt public parce que, dans le fond, ça sort un petit peu de notre expertise. À Polytechnique, là où je travaille maintenant, on invite les chercheurs à parler dans les médias, puis il y en a plusieurs qui le font. Puis c'est important, dans le fond, c'est une façon pour eux de mettre en valeur leurs résultats. On a, entre autres, un groupe de chercheurs, de 4-5 chercheurs, dont l'expertise est la mobilité en milieu urbain. Donc, comment gérer le transport en commun? Comment intégrer l'autopartage dans nos villes? Comment le design des villes devrait être fait pour faciliter les déplacements à pied? Ces chercheurs-là, c'est super utile qu'ils se prononcent dans les médias. Puis, dans le fond, c'est une belle façon pour eux de redonner à la société. Maintenant, pour parler du journalisme, je ne sais pas, tu parlais de fake news au début? C'est parce que c'est un thème, surtout depuis les dernières années, avec ce qui se passe du côté de la frontière. C'est quand même, on en entend beaucoup parler. Mais moi, depuis longtemps, et je n'ai pas encore eu de projet dans la communication scientifique ou dans la vulgarisation scientifique, mais depuis longtemps, je sens que les corporations sont très capables et aiment beaucoup donner un goût scientifique à un message qu'ils veulent passer, mais qui est commercial. Et pour moi, quand je pense à fake news dans la science, c'est un peu ce côté-là. Quand les compagnies, que ce soit quelque chose pour la peau ou qu'elles vont dire qu'elles vont utiliser une terminologie scientifique et un jargon pour faire passer leur message commercial? Tu parles d'entreprises, mais il n'y a pas que les entreprises. Je reviens à des militants, par exemple, puis je l'ai vécu dans la dernière année, des groupes de militants, par exemple, anti-pesticides. Je vais dire ça comme ça, mais qui ont l'écoute des journalistes de masse, puis les journalistes de masse se mettent à communiquer ce que ces militants-là vont mettre de l'avant. Puis ce que les militants mettent de l'avant, c'est pas toujours une vérité rigoureusement scientifique rigoureuse, c'est-à-dire... Ça va pas être toujours objectif-objectif. Il y a de l'émotion, il y a... Puis moi, ce qui vient me chercher à chaque fois, puis ça va l'être aussi quand c'est une entreprise qui va essayer d'utiliser, d'instrumentaliser dans le fond la science pour amener les gens, pour manipuler dans le fond les gens, pour les impressionner, pour leur dire « Ah oui, c'est scientifique. Écoutez, c'est bon pour vous. » Mais... Donc c'est ça, il n'y a pas que des grandes compagnies qui vont faire ça. Il y a plusieurs gens qui essaient d'attirer votre attention, qui vont... Ben c'est ça, il y en a plusieurs qui vont utiliser la science. Parfois, ils ont raison. Parfois, c'est vrai ce qui avance. Mais bien souvent, puis c'est ce qui me choque, c'est qu'on met de l'avant des informations en disant « C'est ça, la vérité absolue. » Puis on oublie d'apporter la nuance qui manque parce que... C'est pas parce que, disons, un pesticide est problématique que les cent autres le sont aussi. Je donne un exemple. Dans le cas des pesticides, il y en a plusieurs qui ont été démontrés comme... Donc c'est comme un produit chimique, dans le fond. C'est un produit chimique. Il faut travailler avec certaines balises. Mais... Donc c'est ça, c'est des exagérations parfois, des sophismes aussi. Puis bon, on en voit... Malheureusement, des fois, même nos médias qui font un travail fantastique, des fois, se font avoir. Puis ils vont mettre de l'avant, des études scientifiques qui... Qui avancent telle chose. Mais on manque le recul nécessaire pour pouvoir donner l'ensemble du portrait. On le voit souvent, les études en alimentation. Un jour, manger de la viande rouge, c'est mauvais pour la santé. On réanalyse les mêmes métadonnées. Puis finalement, on dit « Non, c'est correct. » C'est correct finalement, tu sais. Fait que... Il y a... C'est ça. On peut faire dire la science plusieurs choses. Mais moi, ce que je trouve important, c'est toujours pas tant amener un contre-ballant puis nuancer au point où ça devient beige. Mais s'assurer que les gens aient toute l'information pour pouvoir se faire leur propre opinion à terme. Je suis d'accord. Et ma question... Parce que là où j'aimerais m'en aller, c'est qu'on a... Je pense à quelqu'un qui soit maintenant... Qui est maintenant à ses études, qui est maintenant au doctorat, disons. Même au post-doctorat, mais disons au doctorat pour la forme. Et qui a des résultats et qui a une publication. Et qui a quelque chose qui peut être pris par un média et être viralisé, mais qui tout seul, dans le fond, comme tu dis, on peut pas tirer des grandes conclusions. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je vois dans les médias sociaux, c'est que de plus en plus... Et tu me diras, c'est au Polytechnique, que les étudiants aussi, ils sont incités à publier sur ce qu'ils font ou si c'est juste des chercheurs. Mais que même des étudiants, ils commencent à... Quand il y a un article qui sort, ils publient sur Twitter et ils commencent à s'approprier un peu les outils qui existent de dissémination d'informations. Et j'aimerais peut-être avoir ton opinion sur, un, si tu te rends compte de ça. Et si, deux, si tu trouves que c'est une bonne façon pour les gens qui ont des intérêts, un petit peu peut-être en rédaction ou en communication, c'est une bonne idée de se dire, ah, je vais partir à un blog sur une telle thématique qui m'intéresse dans mon domaine. C'est absolument certain que c'est une bonne idée d'aller acquérir des nouvelles compétences. Parce que par l'exercice, en essayant, par exemple, de rédiger, on acquiert des compétences, on apprend, on vit une expérience qui est différente de celle auquel on est confronté dans la vie de tous les jours. Si on n'élargit pas sa zone de confort, dans le fond, on ne grandit pas. Puis c'est... Il ne faut pas hésiter à repousser les frontières, à essayer des choses avec lesquelles on n'est pas familier. Puis c'est ça, on se découvre en même temps en essayant des expériences comme celles-là. Quand j'étais aux études, je me disais souvent, c'est dommage qu'on n'aille pas voir plus souvent les étudiants. Parce que souvent, à mon expérience, j'avais l'impression que dans les laboratoires, les étudiants connaissaient vraiment leurs sujets de recherche, alors que les PI, les directeurs, des fois connaissaient seulement en surface. Ils ont plusieurs thématiques à aborder. Puis dans les laboratoires dans lesquels j'ai travaillé, souvent il y avait des projets, que je vais dire amiraux, des projets lead auxquels les chercheurs accordaient beaucoup d'attention, sur lesquels ils se penchaient beaucoup. Puis quand t'étais un étudiant qui avait un autre projet que tu le définissais un peu à ta façon, bien c'est toi qui connaissais le sujet, ton chercheur connaissais probablement pas. Tu as fait la révision de la littérature. Oui, c'est ça, tu le connais, donc t'es capable d'en parler probablement mieux que ton chercheur principal. Bref, je me disais à l'époque, ce serait intéressant que les médias, au lieu d'aller voir les directeurs, les chercheurs, aillent voir les étudiants parce qu'eux aussi peuvent en parler, puis souvent de très belles façons. Bon, mais moi, ma question, dans ta position, dans ta job où tu es maintenant, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire? Parce que tu as dit qu'il y a déjà certains chercheurs à qui on demande d'aller de l'avant. Est-ce que cette demande descend aussi dans les rangs puis ça va vers les étudiants? Ça fait pas assez longtemps que je suis là-bas pour l'avoir constaté. Puis, je suis pas très, je suis pas très Twitter ou, tu sais, j'essaie pas de suivre, voir si c'est des étudiants. Je sais pas si l'univers, bon, quand toi et moi, on était au doctorat, ben les réseaux sociaux, ça commençait, hein. Donc, je sais pas si l'univers a tant changé que ça, si les étudiants aiment beaucoup partager l'information qu'ils mettent de l'avant. Mais sinon, d'autres choses, quand nous, on était à McGill, il y avait la semaine cerveau en tête, je sais pas si t'avais participé à ça ou non, où ils prenaient des élèves aux études graduées et les envoyaient dans des écoles, souvent primaires, pour faire des présentations sur le cerveau, sur l'essence. Est-ce que, encore une fois, je soupçonne ta réponse, mais est-ce que c'est quelque chose que tu trouves que les gens, s'ils ont l'opportunité de le faire, ils devraient donner de leur temps pour avoir ces expériences-là? Moi, bon, je vais m'imaginer, dans le fond, la personne que j'étais il y a 10-15 ans, mais avoir maximisé, avoir compté sur les opportunités qui m'étaient présentées pour juste vivre l'expérience-là, j'aurais tellement gagné de temps, ça m'aurait permis de vivre des expériences, de comprendre, OK, ça c'est pas fait pour moi, ça c'est fait pour moi, allons dans cette direction-là. Fait qu'il faut en profiter, il faut profiter de toutes les occasions qui nous sont présentées. Superviser un étudiant de niveau cégep même qui veut faire un stage, allez-y. Fasser l'été au lab. Ouais, on apprend à faire comprendre des choses à quelqu'un. Vraiment, l'idée, c'est de ne pas tourner en rond, puis toujours se challenger soi-même, puis essayer d'élargir sa zone de confort. Puis évidemment, essayer de faire des choses qu'on aime le plus possible parce que c'est, il faut que ça soit ça, le guide au final, il faut qu'on aime ce qu'on fait. C'est vrai. Maintenant, on parle de vulgarisation scientifique et c'est quand même quelque chose de très particulier, mais il y a quand même une différence entre un vulgarisateur, donc un chercheur qui aime communiquer et qui est bon à, je ne sais pas, à faire des visualisations de ses résultats et de le passer au grand public. Mais après, un journaliste, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Et donc, moi, je me mets dans les souliers de quelqu'un qui est en train d'écouter l'épisode et qui dit « Ah, moi, le journalisme, ça me tente, mais là, il faut que je fasse mon doctorat. » Mais j'aimerais peut-être en savoir un petit peu plus sur c'est quoi. Quelle est la différence entre juste un vulgarisateur et un journaliste? C'est quoi la différence de démarche et c'est quoi le jour le jour d'un journaliste scientifique? Ah, bien là, ça dépend pour quels médias tu travailles, mais moi, j'aime présenter le rôle d'un journaliste comme celui d'une personne qui est témoin de ce qui se passe, qui est un observateur, qui est un contemplateur, une personne. Dans le fond, le travail d'un journaliste, c'est d'écouter quelqu'un puis de rapporter ce que la personne va dire, puis de jumeler ça à de l'information, à des chiffres. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais demandé à mes parents quel métier me permettrait d'apprendre continuellement. Bon, il y en a plusieurs des métiers où on apprend continuellement. Pas mal, tous les métiers nous permettent ça. Mais celui du journalisme est peut-être parmi ceux où on est exposé aux plus de nouveautés. En tout cas, dans ce que j'ai vécu, j'ai pu... ça m'a permis, par exemple, d'aller dans une salle d'opération, un patient qui se faisait opérer au cerveau, je suis allé sur un ring de boxe, je suis allé... tu sais, ça nous permet d'avoir accès à des endroits où personne n'irait. Puis d'apprendre continuellement sur différentes thématiques. Fait que j'ai été servi pour ça. Comment ça marche? Tu sais, parce que là, bon, t'as eu des jobs dans des organisations. Après, t'es parti à la pige. Peut-être que j'aimerais parler un peu de ça. C'est comme... tu sais, comment tu ressens cette différence? Comment tu vivais une réalité et comment tu vis la réalité? T'as vécu la réalité de la pige et maintenant de retourner dans une organisation. Mais après, peut-être ce côté pratique de... comment ça marche d'écrire un article? Est-ce qu'il faut l'envoyer à 3000 magazines pour essayer de te faire publier? Mon parcours n'a pas été celui... a été facile, je dois dire, parce qu'avec la bourse pendant ce gain, je me suis mis à avoir des contacts rapidement. Puis, tu sais, de fil en aiguille, c'est un petit milieu. Fait que... Ça donnait une bonne visibilité d'emblée. En partant, on savait que j'étais formé, on savait ce que je pouvais donner. Et puis, donc, c'est ça, on me commandait des textes. La plupart du temps, c'est des textes qu'on me commandait. J'ai rarement... ben, j'ai parfois soumis des idées, mais souvent, j'ai eu la chance que c'est du travail qu'on me proposait. Puis, souvent, la façon qu'on formate ça, bon, c'est un feuillet, deux feuillets, deux feuillets et demi, donc 255, 100, 600 mots. En me donnant beaucoup de liberté la plupart du temps, c'est ce que j'appréciais aussi. Donc, on me faisait confiance sur... Par exemple, j'avais une chronique à la presse où... Lorsque je suis parti de la presse, là, je suis rapidement... Bon, je suis devenu pigiste. Puis, c'était au lancement, c'était à la préparation de la presse plus. Je rédigeais quatre textes par semaine. Je travaillais comme si j'étais un permanent là-bas, mais c'est ça. Puis, éventuellement, on m'a offert une chronique pendant... Ça a duré plus qu'un an. Ça doit avoir duré entre deux et trois ans. J'avais une chronique PME où je faisais un portrait d'entreprise à chaque semaine. Ça m'a permis d'apprendre énormément sur c'était quoi gérer une entreprise, des problématiques de financement, de ressources humaines. Donc, sans avoir fait des études au HSC, j'ai l'impression d'avoir un bagage qui pourrait me servir, en tout cas, si j'avais besoin de me lancer en affaires. Puis, ça a été des années... J'ai vraiment aimé ça. Je pouvais... Donc, il y a des périodes où j'ai travaillé beaucoup, des périodes où c'était plus tranquille, puis ça m'a permis de faire des voyages. Donc, d'être travailleur autonome comme ça, ça venait avec beaucoup de bons côtés. Puis, dans les dernières années, en voyant que, d'une part, bon, la piche, je trouvais ça plus difficile, mais aussi le fait de travailler toujours seul. Je me ramassais... À chaque jour, j'allais travailler dans un café juste pour avoir l'impression de travailler avec des gens. Mais cet aspect-là de faire l'essentiel de mes rencontres au téléphone, j'étais vraiment tanné de ça. J'avais... Puis, j'étais même en train de penser à changer de carrière. J'avais envoyé mon CV dans des cégeps pour faire... pour devenir professeur, ce qui est un métier quand même connexe à celui de journaliste, dans le sens qu'on aime partager de l'information qu'on a maîtrisé. Et puis, finalement, j'ai eu un appel de la Terre de chez nous, un journal avec qui je collaborais déjà. Donc, le journal en agriculture. Il y avait besoin d'une personne pour faire un remplacement. Puis, j'ai accepté son base à Longueuil. Donc, transport en commun, ça se faisait bien. J'ai adoré mon expérience là-bas, vraiment. Là, ça m'a permis de faire un type de journalisme différent où je devais trouver de la nouvelle information, suivre des dossiers dans des secteurs qui... Dans mon beat, dans le fond, j'étais... Donc, j'avais vraiment... En agriculture, il y a des sous-groupes. Donc, j'avais la responsabilité de tous les produits maraîchers, donc les fruits et légumes. Et puis, bon, vu mon background en science, on m'a rapidement prêté le sujet de tout ce qui était un peu plus controversé avec les pesticides. Et puis, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Ça a été une année faste dans le milieu, d'ailleurs, parce qu'il y a une commission parlementaire portant sur les pesticides que j'ai pu suivre. Donc, j'ai pu me retrouver à Québec. Oui, puis je sentais que mes amis et compétiteurs en même temps à Radio-Canada et à la presse, on se retrouvait sur les mêmes sites en même temps. Puis, c'est le fun de voir aussi la collégialité entre les journalistes. On s'aide en se... Des fois, en... Pas en se partageant tant de l'information privilégiée qu'on a, mais quand on a une meilleure compréhension d'un dossier qu'un autre, en tout cas, on n'hésite pas à se... À aider. À aider. À ce niveau-là. Oui. Intéressant. Je n'avais pas pensé à ce côté-là, le côté social, de faire partie d'un corpus de gens qui font plus ou moins la même activité, partagent des espaces, des fois similaires parce qu'il y a des thématiques qui le suivent. Donc, la communauté journalistique, dans ton expérience, c'est une communauté qui est intéressante, une belle dynamique et... Oui, mais j'en parle sans nécessairement la connaître. J'ai jamais été membre de la FPJQ ou de la GIC, qui sont soit l'association des... Bon, la fédération des journalistes, soit l'association des journalistes indépendants. Donc, c'est ça. J'ai tout le temps voulu rester outsider un peu. Je ne sais pas pourquoi. C'est de la timidité, sans doute, ou le sentiment que je n'appartenais pas à ces gens-là. Mais dans la dernière année, j'ai aimé côtoyer des journalistes sur le terrain. Et puis, c'est sûr que je n'ai pas vécu l'expérience journalistique qu'une personne qui a travaillé 10 ans à la presse, à faire des enquêtes, à faire du terrain, beaucoup, beaucoup, à approfondir ce dossier... Tu sais, je ne peux pas témoigner comme cette personne-là témoignerait. Mon parcours a été différent. J'ai vraiment compris, pendant que j'étais aux études, aux certificats en journalisme, que j'aurais avantage à me spécialiser dans des sous-catégories. Étant déjà spécialisé en sciences, je me suis dit, OK, je vais aller en économie aussi. Puis, ça m'a servi. Ça m'a vraiment permis de vivre des belles années. J'ai ajouté à ça l'agriculture éventuellement. Donc, bien content, mais donc là, c'est ça. Je voulais de la stabilité. Et puis, le poste à Polytechnique s'est présenté. Je me suis dit, dans notre milieu, passer aux relations médias, c'est sauter la clôture. C'est aller chez l'ennemi même. Mais je n'ai pas quand même l'impression de me trahir en travaillant à Polytechnique parce que c'est très proche de mes valeurs, d'une part. C'est une institution qui cadre parfaitement avec mes valeurs. Et puis, j'ai l'impression vraiment de faire du journalisme encore. Donc, je rencontre des histoires. Je ne suis pas dans des dossiers controversés. Et puis, ça, ça me plaît. Moi, je suis là pour voir les histoires qui méritent d'être connues puis essayer de les mettre en lumière. Très intéressant. Maintenant, une question qui s'est posée, à laquelle je viens de penser, c'est, dans tout ça, bon, la bourse Fernand Séguin, les stages que tu as faits, les gens, ils savaient que tu étais au docteur, mais éventuellement, tu l'as fini et tu es allé avoir des jobs comme le journal agricole. Ou peut-être les gens ne s'attendaient pas à ce que tu sois, que tu aies PhD après ton nom. Est-ce que tu as eu des... Parce que tu as déjà dit, tu m'as dit, je ne sais pas si c'était en off ou au micro que tu ne mentionnais pas vraiment ou tu ne mettais pas d'accent là-dessus. Est-ce que... Comment c'est la réalité de postuler pour des jobs où ça ne fait pas partie des requis ou des prérequis d'avoir son doctorat? Donc, c'est ça, je n'avais jamais appliqué. Mais juste pour revenir à l'étiquette PhD, Donc, maintenant, sur LinkedIn, j'ai ajouté PhD. Ça m'est venu, j'ai commencé ça quand j'ai entamé le processus de me retrouver un emploi dans le fond, de quitter le journalisme indépendant. Et puis, ça m'était venu d'un chasseur de tête qui m'avait contacté pour un poste... C'était un fonds d'investissement dans le fond. Puis, il y avait besoin d'une personne pour faire les communications. Puis, de par mon expérience en journalisme économique, j'avais ce qu'il fallait pour faire, pour occuper le poste. Puis, c'est lui qui m'a fait réaliser à quel point c'est important de se mettre en valeur sur LinkedIn. Donc, j'ai fait le changement. Mais sinon, par le passé, j'ai toujours l'impression que ça intimidait les gens que je rencontrais. Puis, j'avoue que, tu sais, c'est pas... Ajouter ces lettres-là après mon nom, je trouve pas ça important. J'ai pas besoin d'essayer de me présenter comme une personne plus importante qu'une autre. C'est pas... C'est pour ça que je suis pas très impressionné par les titres où j'ai... Pour moi, c'est ça, une personne a de valeur que ce qu'elle peut apporter vraiment, là. Pas ce... Ce par quoi elle se définit. Oui, et c'est vrai qu'il va y avoir des jobs où ça va être important. Comme tu disais, ce chasseur de tête, pour lui, il trouvait que ça valait la peine de le mettre pour des raisons quasiment de moteur de recherche ou je sais pas quoi, mais de se présenter et peut-être d'attirer l'œil de quelqu'un qui va chercher ça. Mais après, il y a des jobs où ce n'est pas un prérequis et j'imagine que celle de l'Étienne, ça l'était pas. Et donc, c'est en entrevue et avec ton CV aussi que t'as démontré à voir ce qu'il fallait pour la job. Et donc, d'avoir ou de ne pas avoir le doctorat, ça n'a pas fait vraiment une différence. Chaque parcours est différent, évidemment. Puis j'ai pas eu tant d'expérience d'entrevue que ça, mais c'est sûr que j'ai l'impression que les gens recherchent avant tout des compétences puis s'assurer aussi qu'il y a un fit entre la personnalité de l'individu qui est devant eux et l'organisation et les autres membres. Là où ça m'a peut-être servi, c'est sûr, à Polytechnique, on m'a dit à de nombreuses reprises que mon CV les avait grandement intéressés. Je sais pas si le PhD pesait tant lourd dans la balance parce que aussi j'avais eu l'occasion de toucher à différents médias. J'avais quand même une bonne connaissance du milieu journalistique. Puis eux, ils cherchaient une personne qui pourrait tisser des ponts entre leur organisation puis les médias. Donc j'avais déjà une bonne avance. Donc c'est ça, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. C'est juste une curiosité. Des fois, il y a des gens qui, en entrevue, ils perçoivent très clairement que le fait de l'avoir, c'est comme un obstacle. Un peu à cause de ce que tu disais, les gens, ils ont une des préconçues de comment la personne va être socialement, comment la personne va ou ne va pas s'intégrer dans le groupe parce qu'elle est peut-être un peu plus distante, parce qu'elle va avoir un discours un peu hautain, une perception que la société peut avoir. Mais après, il y a des employeurs qui cherchent des doctorants. Et moi, mon expérience, c'était ça quand j'ai eu ma job juste après mon doctorat. Eux, c'est ça qu'ils voulaient parce qu'ils connaissaient les compétences avec lesquelles on venait et c'est ça qui les intéressait. Après, ils nous formataient. C'était pour la rédaction médicale. Donc ils nous apprenaient à comment écrire pour leur public. Et c'est drôle, j'aurais tellement aimé parler de ce que tu as appris. Tu as dit qu'écrire pour les jeunes, c'est très particulier, mais ce serait peut-être pour une autre entrevue. Mais j'aime beaucoup voir c'est quoi les spécificités. Oui, mais c'est vraiment des détails d'écriture. Donc, c'est vraiment technique. OK, technique. Oui, oui. C'est sûr que tu vas apprendre. Pas de subordonnée, par exemple. Donc, on simplifie la façon de raconter les histoires. Et puis ça, ça sert quand on doit écrire avec peu de mots, par exemple, y aller de façon plus directe. Mais c'est vraiment plus technique. Avant d'aller à ma dernière question, étant donné que tu as eu quand même un parcours particulier et que tu es allé vers le journalisme, tu as eu la bourse Fernand Séguin, ça t'a ouvert des portes et ça t'a vraiment propulsé vers ça. Mais comme tu dis, il y en a une par an. Je ne sais pas si ça continue. J'imagine que oui. C'est une institution quand même qui date déjà d'un certain temps et qui est forte. Mais quelqu'un qui serait aujourd'hui, qui nous écoute et qui serait intéressé à, et qui est en train de faire son doctorat, peut-être deuxième, troisième année, est-ce que tu aurais des conseils de comment elle pourrait s'y prendre pour commencer à gagner certaines habiletés ou des compétences qui peuvent l'orienter vers ça et faire que quand elle défendra sa thèse, cette personne-là pourra aller plus facilement chercher une première job dans le domaine. Mon premier conseil, ce serait de mettre le pied, de joindre dans le fond l'Association des communicateurs scientifiques. C'est l'organisation qui chapeaute la Bourse Fernand-Soguet, mais c'est là aussi que se trouve l'ensemble des personnes du milieu. Donc, juste de commencer, on parle souvent du réseau comme étant important, mais oui, c'est le cas. Puis juste de pouvoir rencontrer les personnes que le directeur des débrouillards, que la personne en charge au débrouillard, par exemple, connaisse votre visage puis se dise, « Ah oui, je lui ai parlé à lui, on va le tester, on va lui offrir un texte ou on va le former, on va lui offrir un stage. » Je ne sais pas si ça a déjà été, si c'est déjà arrivé, mais mon conseil, ce serait frapper au portail, n'ayez pas peur de poser des questions, d'écrivez-moi si jamais vous avez entendu l'entrevue puis vous vous posez des questions. Ça me fait un plaisir de vous aider. On pense souvent qu'on dérange les gens puis peut-être que c'est le cas, mais les gens aiment aussi donner puis j'ai eu souvent l'occasion d'aller dans les universités pour, bon, souvent, on en parlait avant l'entrevue, il y a des journées qui sont organisées où on présente des carrières potentielles après le PhD et puis moi, j'ai tout le temps été l'outsider un peu qui arrivait puis qui présentait cette alternative-là comme étant possible. Évidemment, le PhD n'était pas un requis parce que c'est un métier qu'on apprend par l'exercice beaucoup. Et puis, donc, c'est ça, je voulais juste dire que souvent, il y avait des étudiants qui venaient me poser des questions justement puis c'est l'approche à avoir. Il faut aller voir les gens qui sont dans le milieu puis ensuite, y aller par l'expérience. il y a toujours des journaux étudiants. À l'Université de Mont-Royal, par exemple, il y a la revue DIR où les étudiants sont amenés à écrire, mais il y a tout le temps aussi des journaux étudiants. Si vous voulez, moi, c'est pas tant un regret, mais c'est sûr qu'avoir vécu cette expérience-là, ça m'aurait convaincu que j'aimais ce métier puis j'aurais peut-être accéléré, j'aurais peut-être pas fait le doctorat puis peut-être qu'après la maîtrise, je serais allé directement en journalisme. Mais c'est très intéressant et très pertinent que tu mentionnes les journaux étudiants et les magazines étudiants, nos auditeurs. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, foncez parce que déjà, vous restez dans le milieu universitaire, vous allez connaître d'autres gens dans d'autres domaines dans le milieu universitaire, donc déjà ça, c'est de soi intéressant et en plus, vous allez gagner l'expérience avec les mains dans la pâte. Donc oui, je suis super content que tu aies mentionné ça. Bon, tu as dit que les gens pouvaient te contacter. C'est quoi la meilleure façon de te contacter? Est-ce que… Je dirais par courriel. Je vais me garder une petite gêne pareille. Mais les gens peuvent te trouver sur LinkedIn. Ah oui, sur LinkedIn. C'est peut-être une façon simple. Si vous n'êtes pas capable de me trouver, c'est parce que… Oui, il y a peut-être des aptitudes à aller chercher en recherche sur Internet. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est… Dans notre génération, on a dû les apprendre à un moment donné, mais aujourd'hui, je pense que nos auditeurs, ils vont te trouver rapidement. Maintenant, un peu faire du pouce sur ce que tu viens de dire, mais de te demander de le généraliser un petit peu plus avec notre dernière question qui est, est-ce que tu as deux ou trois conseils plus… avec un point de vue plus large ? Trois conseils pour une fin et une conclusion de doctorat et qui soit, comme je disais tantôt, le meilleur doctorat, c'est un doctorat fini. mais donc pour terminer et pour faire une bonne transition vers ce qui vient après, que ce soit dans le milieu universitaire ou dans un milieu non universitaire, journalisme ou autre. j'ai déjà partagé des conseils mais je vais y revenir et c'est facile, puis je reviens sur mon expérience là, c'est vraiment un microcosme, un laboratoire, on côtoie les mêmes personnes, des personnes qui nous ressemblent, mais la vie à l'extérieur, c'est différent puis je dis ça puis pour certains, c'est évident, mais bon, ce n'était pas pour plusieurs personnes que je connais puis probablement moi, c'est sûr que dans la vingtaine aussi, on ne connaît pas tout. Et puis, donc c'est ça, mon premier conseil, ce serait de, pour se grounder, pour se mettre les deux pieds sur terre, c'est de multiplier les expériences, comme je disais, d'essayer des choses, idéalement des choses qui nous plaisent, puis, donc essayer des choses, aller parler à des gens, parler à des gens dans l'industrie, c'est ce qui vous tente, ne serait-ce que pour savoir comment l'atmosphère, je prends en exemple mon cousin qui est beaucoup plus jeune que moi, qui, c'était après le cégep, il se demandait s'il voulait aller à HEC ou à Polytechnique, finalement, il a osé aller à l'Agence spatiale canadienne pour rencontrer des ingénieurs là-bas pour voir ça ressemblait à quoi leur vie, puis il avait juste, il était au cégep, mais c'est fantastique, ça l'a convaincu que c'était le milieu aérospatial qui l'intéressait, puis là, il est encore aux études, mais c'est ça, c'est, il faut avoir cette confiance-là, puis je le sais, c'est quoi être timide, je suis une des personnes les plus timides sur Terre, on n'ose pas aller déranger les gens, mais vraiment, on peut tellement gagner du temps en faisant ça, puis éviter de prendre une mauvaise route, puis à ce niveau-là, bon, un autre conseil, ce serait de s'écouter, je parlais un peu plus tôt de l'importance de rien regretter dans la vie, de ne pas arriver au bout du chemin, puis de se dire, call in, j'aurais dû essayer ça, donc de s'écouter, de suivre son instinct, si on suit son instinct, moi, tu vois, les fois où je ne l'ai pas écouté, tu sais, le moment où je me suis dit, ok, je prends l'argent, puis je continue vers le doc, mon instinct me disait, non, c'est le journalisme qui te tente, puis je ne l'ai pas écouté, puis je l'ai un peu regretté, mais bon, c'est fini, mais ouais, donc de s'écouter, d'écouter son instinct, d'aller vers, évidemment, ça peut paraître évident, mais aller vers ce qu'on aime, et puis, un autre conseil que je donnerais, ce serait de faire confiance à la vie, parce que des fois, puis je ne l'ai pas, je ne me base pas seulement sur mon expérience pour dire ça, mais on peut penser qu'il y a un plafond au-dessus de nous qui est infranchissable, que rien ne va arriver, mais il faut multiplier les... Je reviens à mon expérience il y a deux ans, moi, j'ai eu l'impression de lancer plein de lignes à pêche, parce que dans la vie, il y a le timing aussi qui est important, puis des fois, il y a une opportunité qui va se présenter à nous, puis on est disponible, puis on va pouvoir l'apprendre, puis il y a d'autres moments où on cherche des opportunités, puis elle ne se présente pas, mais en essayant de forcer sa propre chance, donc en lançant des lignes, en contactant des gens, en s'exposant, en se montrant, en faisant des activités bénévoles, des fois, c'est comme ça qu'on finit par trouver un emploi qui nous convienne, ou... Donc, c'est ça. Ce que je dirais comme dernier conseil, je ne me rappelle pas comment je l'avais formulé, il me semble que c'était très intelligent, mais j'ai oublié. Mais, donc c'est ça, c'est de tenter sa chance, puis d'y aller, puis d'oser. Donc, sortir de sa zone de confort, ça remet beaucoup à ça. Oui, ça me fait penser à la vieille histoire du gars qui voulait gagner la loterie, mais qui n'achetait pas de billet. Et dans un certain sens, et tu as touché à une affaire importante, on avait parlé des magazines universitaires, là tu as parlé de bénévolat, je trouve que c'est de donner son temps pour quelque chose, bon, qui nous tient à cœur et qui nous intéresse, et de donner son temps, c'est une très belle façon de gagner des expériences et de connaître des gens qui vont être un peu sur la même longueur d'onde que nous. Donc, je suis super content que tu aies mentionné ça en fin d'entrevue, mais je trouve que tes conseils sont très pertinents. J'espère que les gens vont écouter et réécouter l'épisode pour essayer de s'inspirer et de se grounder. Je trouve qu'une des choses que tu as dit très importante, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous déstabilisent, mais si on est capable de leur prêter juste l'importance qu'elles méritent, on est capable d'aller plus loin et d'être dans une plus grande stabilité et à la fin dans une plus grande maturité et des fois de surpasser des difficultés et d'atteindre nos objectifs. Parfaitement. Je suis super content, Martin, de t'avoir eu au micro de Papa PhD. Merci à toi. Encore une fois, j'espère que les gens qui écoutent apprécient tout ce dont on a parlé, les discussions qu'on a eues et en retire de l'inspiration pour résoudre leurs questionnements et trouver des solutions à leurs problèmes et peut-être devenir journaliste, qui sait. Il y a quand même de la place. C'est un métier passionnant, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Et beaucoup de succès avec ton nouveau projet. Je publie cet épisode de Papa PhD pendant la période d'isolement en lien avec la COVID-19. Beaucoup d'entre vous suivent les recommandations de confinement social et travaillent à la maison. J'espère que vous êtes en sécurité tout en prenant le soin de rester actifs et en contact avec vos amis et votre famille. Comme tout le monde reste principalement à la maison et limite les interactions sociales au strict minimum, j'ai décidé que ce serait le moment de vous rencontrer, de discuter avec vous. J'aimerais vraiment avoir de vos nouvelles, savoir de vous écouter et connaître vos réflexions sur l'expérience du doctorat et sur la façon dont vous envisagez votre vie professionnelle à venir. Donc, si vous voulez discuter avec moi pendant 15 minutes, allez sur papapht.com slash 15 minutes avec David. Je mettrai le lien dans les notes d'épisode et choisissez une date et une heure. On se rencontrera sur Zoom et je vous ferai un shout-out dans l'épisode suivant. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papapht. Rendez-vous sur papapht.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc, assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.